Je viens à la maison d'Iocésaine Teilhard de Chardin pour cette cérémonie des vœux qui traditionnellement suit celle de Strasbourg. Nous avons vécu la cérémonie la semaine dernière. Cette année, en 2020, il a été proposé que nous nous tournions vers le service du catechuména et en particulier, non pas de demander aux spécialistes ou à ceux qui travaillent dans le service de présenter les vœux, mais de choisir, dans la mesure du possible, un ou une néophyte, quelqu'un qui s'était mis en mouvement. Nous avons reçu, Monseigneur a reçu, il dit au cesse du coup, reçu les vœux de la part d'un homme, chef d'entreprise, travaillé dans une entreprise et qui a présenté les vœux la semaine dernière à Strasbourg qui avait reçu le sacrement de la confirmation le lundi de Pentecôte. Pour le Haut-Rhin, c'était un tout petit peu plus difficile de trouver un ou une néophyte, mais nous sommes restés quand même dans l'idée de demander à une accompagnatrice de catechumènes. Et alors, j'ai la joie de vous présenter Anne-Claude Acker. Elle est là, elle a un peu peur, mais c'est normal. C'est pas un scoop, Anne-Claude est une femme. Elle est épouse et elle est mère de quatre adorables garçons, savant de Metz, au moins pour la plupart d'entre eux, qui le matin arrivent en vélo, j'ai déjà pu voir ça. Et elle est de la communauté de paroisse autour de Soules-aux-Rhin, c'est-à-dire au pied du vieil Armand. Elle accompagne des catechumènes depuis à peu près quatre ans. Alors maintenant, je lui laisse la parole. Monseigneur Ravel, le service du catechuména m'a chargé samedi de vous présenter nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et j'ai accepté sans savoir ce que cela représentait. Devant ma feuille désespérément blanche, j'ai demandé de l'aide à mon époux. Il a commencé par me conseiller de ne pas faire un long discours, car on lui a dit que vous seriez un tantinet impatient. Mais ce ne sont là sûrement que des ragots. Quoi qu'il en soit, mon cher et tendre est passé subtilement de votre soi-disant défaut au mien, qui, eux, sont bien réels. Inutile de vous dire que la suite de la discussion a été censurée, car elle était vraiment hors-sujet. En tout cas, voici que mon introduction, même impromptue, est faite. Merci à lui. Nous sortons à peine de cette période de Noël qui nous invite à méditer sur l'humilité de ce Dieu d'amour qui se fait l'un de nous. Comme vous le rappeliez samedi dernier aux catéchumènes, nous sommes la religion de l'incarnation. Il y a quelques semaines, nous avons vécu dans notre paroisse l'entrée en église de deux catéchumènes. Au cours de cette célébration, nos sœurs catéchumènes ont été marquées du signe de la croix sur différentes parties de leur corps. Ce rituel a nourri ma réflexion et sera la source d'inspiration de mes voeux pour vous et à travers vous pour nous, catholiques du Haut-Rhin. L'assignation sur le front Siège de notre intelligence Je me suis interrogée sur nos difficultés à mettre en cohérence notre savoir chrétien, notre pratique sacramentelle et le peu de répercussions concrètes que cela a dans notre vie quotidienne. Lorsqu'avec notre intelligence, nous pressentons quel trésor est notre foi, combien extraordinaire est notre Dieu, nous devrions être remplis de joie, d'espérance et de charité. Nous devrions brûler du désir d'allumer partout la flamme de la foi. Et pourtant, voilà certainement une des raisons pour lesquelles Jésus nous dit convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mon premier vœu pour 2020, que nous soyons prêts à nous convertir et à évangéliser. L'assignation des oreilles Combien nos oreilles sont promptes à capter radiocommérage ou radioscandale, à filtrer les informations pour ne retenir que celles qui vont dans ma façon de penser. Fuyons tous les bruits parasites qui alimentent les divisions et les peurs pour entendre le ruissellement de la bonne nouvelle, la petite voix de l'Esprit Saint qui invite à l'union des cœurs. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mon second vœu pour 2020, que nos oreilles se fassent écoutent et non pas jugent, afin que nos différences pastorales ne soient plus obstacles à l'unité, mais signes de richesse au sein de notre Église. L'assignation des yeux En prenant notre humanité, Jésus a pris nos yeux afin de nous donner son regard. Et quel regard ? Un regard qui sait accueillir chacun tel qu'il est, un regard doux et humble, rempli d'infini amour, un regard qui relève et réchauffe, un regard qui nous révèle l'être unique, merveilleux que nous sommes. Soyons sans cesse bouleversés d'entendre Dieu nous dire dans le livre d'Isaïe « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Mon troisième vœu pour 2020, que nous soyons habités par le regard de Dieu. L'assignation de la bouche Jésus, le Verbe de Dieu, a appris à parler. Étonnant ! Jésus, l'agneau muet, nous donne sa voix. Qu'en faisons-nous ? Souvent prêts à gémir, à râler, à critiquer, à juger, à hurler, savons-nous aussi l'utiliser pour chanter les louanges de Dieu, rendre grâce pour les innombrables bienfaits qui remplissent nos vies. Savons-nous dire des paroles qui consolent, qui réconfortent, qui relèvent et qui témoignent que le Verbe s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous. Mon quatrième vœu pour 2020, que nous soyons davantage des êtres de bénédiction à travers notre bouche, mais aussi à travers nos actes. L'assignation de la poitrine, le siège de notre cœur. Là habite le Christ. Quelle place lui laissons-nous ? Nous parlons beaucoup de la pollution de l'air, de la mauvaise santé de cette terre que nous habitons et qui nous a été confiée par notre Dieu créateur. Sommes-nous aussi vigilants sur l'état de notre cœur ? Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours, car les fruits de l'Esprit donnés par Saint Paul aux Galates personnellement me renseignent assez bien. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Mon cinquième vœu pour 2020, que nous soyons attentifs à débroussailler régulièrement notre jardin intérieur. L'assignation des épaules, mon jouet facile à porter et mon fardeau léger, nous dit Jésus. Alors là, mon Seigneur, je suis resté d'abord sans voix. Jésus lui-même s'est écroulé sous le poids de la croix. Et puis, m'est venue cette parole de Sainte Thérèse d'Avila, « Que rien ne te trouble, Dieu seul suffit ». Et c'est vrai, cette année, notre maison a été cambriolée et j'ai pu concrètement expérimenter avec Sainte Thérèse que Dieu est notre unique trésor et pour l'éternité. Le reste est vaine gloire. Mon sixième vœu pour 2020, foi et espérance qui rendent nos joues plus faciles à porter et nos fardeaux plus légers. Ce rituel des signations s'achève par un grand signe de croix. Au final, c'est tout notre être qui est appelé à devenir un autre Christ. Vous nous disiez, samedi, lors de la récollection avec les catéchumènes, qu'il y a les saints et les autres et que vous vous situiez plutôt parmi les autres avec nous. Mon septième vœu pour 2020, rien de moins que la sainteté. Que tous ces autres dont nous faisons partie cheminent avec la grâce de Dieu vers la sainteté à laquelle nous appelle notre baptême. Et alors, nos églises se rempliront de catéchumènes avides de découvrir et de partager notre bonheur pour l'éternité. Permettez-moi de rajouter encore quelques mots. « J'aimerais pour finir rendre grâce à Dieu pour notre église qui est pour moi comme un phare qui nous permet de garder le bon cap, comme une mère qui par les sacrements me nourrit. » Père Père évêque, au cours de cette année, prenez bien soin de vous, de vos prêtres et de votre troupeau. Et avec les mots de saint Paul, je vous souhaite de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ la grâce et la paix. J'allais dire Yaka Faucon s'y mette. Sept vœux, un chemin de perfection que nous allons continuer. Oui, mais sept, c'est le chiffre de la perfection. que nous avons maintenant à vivre ensemble et Monseigneur va maintenant nous orienter vers cette perfection et vers cette sainteté. Merci infiniment de ces vœux qui me rejoignent beaucoup. Chers confrères prêtres, je crois être le seul évêque ici. on pense à notre auxiliaire Christian Kratz qui ne peut pas se déplacer encore. Cher diacre, chère coopératrice et coopérateur de la pastorale, chers représentants hommes et femmes de la vie consacrée, vous êtes nombreux aussi ce matin, chers amis. Je vais commencer effectivement un petit peu dans l'ambiance de la foi et de l'espérance que l'on vient de me promettre et de me souhaiter. Avant tout, une grande nouvelle, c'est selon une tradition ancienne qui est toujours en vigueur dans notre cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, à la célébration de l'épiphanie s'achève l'annonce solennelle faite aux fidèles de ce qui est au fond notre mystère de résurrection et de nouveauté, ce qu'on peut souhaiter de mieux, c'est-à-dire la date de la fête de Pâques. Il y a longtemps, bien sûr, que personne ne compte plus sur cette annonce pour compléter son agenda, encore que, si je regarde nos agendas, elle n'est pas toujours notée la fête de Pâques, les vacances, oui. Néanmoins, la dimension symbolique demeure, de même que la naissance du Christ a bouleversé le temps, au moins que l'on y distingue désormais entre avant le Christ et après le Christ, en zéro, de même, la date de Pâques va profondément marquer la manière dont nous vivrons cette année, je ne sais pas comment dire, 20, 20, ça va comme ça aussi, j'en ai de qu'un, voilà. Je me fais donc une joie de vous annoncer que nous célébrerons cette grande fête de la résurrection du Seigneur le dimanche 12 avril. Elle aura été préparée par 40 jours de la période du carême avec, on est dans le cadre du service du catechuménat, je le rappelle, donc, voilà, l'appel décisif des catechumènes, à peu près une centaine cette année, je ne sais pas, sous contrôle du service, quelque chose comme ça, je crois, 95, 98, voilà, le samedi 29 février, donc, ce n'est pas une erreur, une année bisextile, et elle s'épanouira dans les 50 jours du temps pascal qui s'achèvera, comme vous le savez, par la fête de Pentecôte le dimanche 31 mai, où j'aurai la joie de confirmer tous les adultes, quasiment tous les adultes du diocèse, puisque vous savez qu'il y a ceux qui demandent le baptême et en général avec les deux autres sacrements d'initiation, c'est-à-dire qui reçoivent aussi la confirmation et l'Eucharistie le jour de leur baptême, mais il y a aussi toujours à peu près une centaine d'adultes baptisés déjà, mais qui n'ont pas été confirmés. Alors, j'espère que cela deviendra par ce fait même une tradition diocésaine, la confirmation des adultes par l'évêque, l'archevêque, à la cathédrale de Strasbourg le jour de Pentecôte, l'après-midi, pour que les prêtres puissent, enfin, et les accompagnateurs puissent aussi y participer. Alors, je veux profiter de cette cérémonie traditionnelle des vœux, et les vœux, j'oserais dire ici au Rhin, il n'y a qu'un seul diocèse, je suis très content d'être à Mulhouse, pour élagir cette annonce à quelques autres événements qui n'ont pas l'importance de la fête de Pâques, mais quand même, cette fête de Pâques dont je rappelle qu'elle va, ce que je vais dire dans quelques instants, qu'elle sera suivie par le lundi de Pâques. Je vais en parler, qui aura une importance particulière cette année. Alors, dans les points, donc, je ne veux pas donner l'impression d'y revenir sans cesse, mais l'actualité nous y pousse, avec le procès du cardinal Barbara, qui n'est pas achevé, puisqu'il y aura le délibéré le 30 janvier, et puis actuellement le procès du père Brenat, qui est fortement médiatisé, quand même. Un petit mot sur les abus sexuels. Nous avons donc beaucoup travaillé en 2019, avec tout le lieu 16, vraiment, vraiment, énormément travaillé, la douloureuse question des abus sexuels, et nous avons dégâché des principes. Voilà. Et ça, on ne va pas y revenir tout le temps. nous n'en sommes, mais nous ne sommes qu'au milieu du guet, il nous reste maintenant à les mettre en pratique à tous les niveaux, dans tous les services, à réfléchir comment on peut mettre ces principes. Dès cet après-midi, je réunis les membres du conseil presbytéral, donc une trentaine de prêtres élus, qui ont été associés à la journée synodale du 16 novembre dernier sur les abus sexuels, avec qui je compte, là, dans quelques heures, reprendre un certain nombre de préconisations de notre démarche synodale qui les concernent directement, en particulier dans les domaines de la catéchèse, de l'accompagnement spirituel, du sacrement, de la réconciliation. Avec eux, nous allons voir comment on met en œuvre ces choses-là. Je vous rappelle que quand on vote une loi, elle n'a pas d'efficacité tant qu'on n'a pas les décrets d'application de ces lois, voire les circulaires et autres, parce que ça reste des principes. Alors, pourquoi dès maintenant, donc c'est une session un peu extraordinaire du Conseil du Presbytérium, parce qu'il m'a semblé qu'on ne pouvait pas attendre la prochaine réunion ordinaire du Conseil, qui aura lieu, on se voit deux fois par an, qui aura lieu au mois de mai, pour décider un certain nombre de mises en œuvre significatives dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les différents abus présents dans l'Église. J'ai bien conscience qu'un certain nombre d'entre elles interrogent les acteurs de la pastorale, par exemple, la nécessité d'accompagner les équipes d'enfants et d'adolescents en binôme, ça nous interpelle tous, la mise en œuvre concrète dans nos aumôneries d'école, dans nos groupes de catéchisme, dans notre action catholique, etc., comment concrètement va-t-on faire ? Voilà, j'ai tout à fait conscience. Les conseils de fabrique aussi, qui sont impliqués, parce que j'ai conscience qu'il y a peut-être des coûts, des réaménagements à faire, voilà. Par exemple, j'interrogerai tout à l'heure les prêtres pour leur dire, si je vous dis non, on ne reçoit plus dans son appartement privé, ça suppose que dans tous les lieux présbytères, il y a une séparation claire, nette, et peut-être des portes à réinstaller, je ne sais pas, enfin des réorganisations, concrètes, pour qu'on puisse bien définir l'espace d'accueil pastoral et l'espace privé de vie sacerdotale. Voilà. Les témoignages des victimes me convainquent de leur absolue nécessité si l'on veut restaurer la confiance. Nous insistons beaucoup sur la force du témoignage, c'est très vrai, un témoignage bon, positif, qu'on doit donner, mais n'oublions pas que s'il y a une force du témoignage, il y a symétriquement la force du contre-témoignage. N'oublions jamais ça, c'est logique. Deuxième point, la formation continue. Ça, il faut que désormais, on ne parle plus de formation permanente dans ce diocèse, mais comme la ratio, comme le modèle de formation des prêtres, qu'on parle de formation continue. c'est un aspect qui me paraît très important pour tous nos acteurs, c'est notre jargon, tous nos acteurs en pastoral, laïcs, diacres, prêtres, évêques aussi. Je rappelle que du lundi 24 février au mercredi 26 février aura lieu la session dite session du Saint-Odile, même si elle est parfois, c'est le cas cette année, organisée aux Trois-Épies. Elle portera sur la théologie de la beauté. Alors, cette session, je le rappelle, s'adresse à tous, y compris aux prêtres, et elle me donne l'occasion de parler de cette thématique qui est fondamentale dans la nouvelle ratio définissant la formation des futurs prêtres, celle de la formation continue. Nous avons pris cette habitude mentale qu'il nous faut changer, conversion, on parle des nords, il y a plusieurs conversions, de voir la formation comme un moment de la vie du prêtre, du diacre, ou du coopérateur, ou du pastoral, alors que la ratio invite à la considérer comme une dimension essentielle et continue de la vie du prêtre depuis son entrée en propédeutique. Nos propédeutes, vous savez ce que c'est, donc c'est l'année avant le séminaire, ils sont à Nancy, jusqu'à la fin du ministère et même, nous dit la ratio, jusqu'à la fin de la vie. Voilà, formation continue, c'est comme si c'était une dimension continue de notre existence. Cette perspective constitue un changement radical de mentalité et entraîne des évolutions sensibles pour les personnes et les institutions, pour les prêtres, bien entendu, et pour chaque acteur de notre mission. Voilà. J'aurais envie de dire, je rajoute, la formation continue comme notre vie est en continu. Voilà. Ou comme manger est un élément continu de notre existence, on peut se permettre de ne plus manger pendant deux, trois jours, voilà, ou une semaine, mais normalement, habituellement, on mange. C'est pareil pour la formation. Donc, formation du Mont-Saint-Odile, cession dite du Saint-Odile ou d'autre, il faut vraiment qu'on y réfléchisse tous. Ensuite, troisième point, il y aura, je retourne à Rome entre le 16 et le 22 mars. Pourquoi je dis que j'y retourne ? Puisque j'y ai été avec mon conseil épiscopal fin août, début septembre, on a travaillé une semaine, on a rencontré les dicastères romains. Mais là, j'y vais avec une partie des évêques de France, un tiers, pour la visite ad limina apostolorum. Ça ne se traduit pas, on dit toujours la visite ad limina. J'y peux rien, mais c'est du latin, mais ce n'est pas pire que le dialecte. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres des services qui ont collaboré à la rédaction d'un volumineux rapport, qui fait 250 pages, qu'on appelle la relation quinquennale, parce qu'avant, ça avait lieu tous les 5 ans, c'est tous les 8 ou 9 ans, enfin, bon, voilà, que nous avons expédiés à Rome. Alors, cette visite ad limina. Avec François, le pape, j'en profite pour dire que, en tout cas, votre archevêque, vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'est pas fidèle à la papauté, ce n'est pas ce qu'on y a appris, il est fidèle au pape qui existe concrètement et qui est le seul à avoir la grâce, le pape actuel. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu basique, c'est simpliste, mais j'en profite pour vous le dire. Alors, nous ferons le point sur un certain nombre de questions pastorales, sachant que nous expérimentons déjà de manière très concrète dans notre pays ce que le pape explique régulièrement à ses collaborateurs de la curie romaine, à savoir la disparition d'un monde où la foi paraissait évidente. Je me permets de vous citer quelques extraits d'un discours extrêmement important du pape François du 21 décembre 2019. Vous le retrouvez sur le site du Vatican, même pas besoin de le chercher de commentant. Ce temps que nous vivons, je le cite, n'est pas seulement une époque de changement, mais un véritable changement d'époque. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, c'est un refrain chez lui. Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté. La phrase que je voulais mettre en exergue, il le répète plusieurs fois. Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté. et si le pape s'était arrêté en Alsace en 2014, vous vous souvenez, il nous a tous vexés parce qu'il ne s'est pas arrêté en Alsace. On est venu à Strasbourg. Il aurait vu, on lui aurait parlé de ce que ce fut la chrétienté alsacienne. Waouh ! Ce n'était pas rien, la chrétienté alsacienne. Voilà. Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté parce que la foi, spécialement en Europe, mais aussi dans une grande partie de l'Occident, ne constitue plus un présupposé évident du vivre ensemble. Pire, elle est souvent même niée, raillée, marginalisée et ridiculisée. C'est un diagnostic un peu sévère, mais tous les acteurs en pastoral, aujourd'hui, peuvent consonner. Quelle que soit leur générosité. Je donne un deuxième extrait. Nous devons engager des processus plutôt qu'occuper des espaces. Dieu se manifeste dans le temps. Il est présent dans les processus de l'histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des dynamiques nouvelles. Oui, je sais, ce n'est pas la première fois que je le dis, ni le pape d'ailleurs, mais bon, nous nous répétons les uns les autres. C'est sur cette base que nous réfléchirons à une réforme de notre curie diocésaine, à la réforme, à la lumière, pardon, de celle de la curie romaine qui sera ratifiée d'ici quelques mois par une constitution apostolique. Elle est bientôt mûre et bientôt prêtre. Prêtre, pardon. Et puis, je me permets de vous confier aussi, je ne cesse d'interpeller mes collaborateurs du conseil épiscopal, surtout en ce moment où on commence à travailler sérieusement les nominations. Je ne dis pas pour faire monter la pression, je dis simplement voilà, c'est comme ça. Cessons de chercher à boucher tous les trous qui se présentent. Cette technique nous rendra fous. Ce n'est pas mon mot, c'est ce que dit le pape. À vous, ça ne vous rendra peut-être pas fous, mais les évêques et les conseils épiscopaux, ça va les rendre fous de vouloir boucher tous les trous, de vouloir occuper tous les territoires. À chaque fois qu'on me interpelle là-dessus, tous les gens sont tous d'accord et comprennent parfaitement que la communauté de paroisse à côté de la leur n'est pas un besoin absolument essentiel d'un prêtre. Vous avez remarqué ça. Alors, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont la communauté de paroisse voisine de la communauté de paroisse voisine. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Et que leur raisonnement, je peux le transférer. Voilà. Bon. Mettons plutôt des ressources humaines, en particulier sacerdotales mais aussi laïques, et des énergies là où elles susciteront selon les mots du pape des dynamiques nouvelles. Ce sera coûteux. Voilà. Alors, bien sûr, nous n'abandonnerons pas notre organisation actuelle. Voilà. Les gens ne comprendraient pas sur le terrain. On ne peut pas. Voilà. Mais nous voulons nous donner des possibilités de faire autre chose à côté, lancer des processus de mission nouveaux. Avance au large. quoi. J'évoquerai, j'évoquerai par exemple ce matin, ça m'a beaucoup peiné, je ne l'ai pas vécu parce que j'étais en repos à ce moment-là, l'ultra-violence constatée une fois de plus au moins à Strasbourg dans la nuit funeste du 31 décembre. Au 1er janvier. Je ne sais pas comment ça s'est passé sur Mulhouse parce que je n'ai pas les pages dans les DNA ou ça. Mais en tout cas, sur Strasbourg, c'est... Moi, j'appelle ça de l'ultra-violence quand même. Avec traquenard, piège, etc. On n'est plus dans des amusements de gamins. Je crois. Je l'évoque. Pourquoi ? Parce que, par exemple, c'est un exemple, pourquoi n'aurions-nous pas à accompagner ceux qui sont les premières victimes, par exemple, nos pompiers ? Nous avons une caserne de pompiers près de chez nous. Voilà. On a au moins un aumônier militaire, je vais le voir, même s'il se cache presque un petit peu parmi nous aujourd'hui. Voilà. Il faudra qu'on apprenne de ces gars-là comment on fait pour être proche de milieux qui sont périphériques et qui souffrent. Pris par notre pastoral habituel, ne pourrions-nous pas ouvrir les yeux sur des présences nouvelles à des personnes qui ne sont pas en demande de sacrements ? D'accord ? Ou plus tard, peut-être, mais pas immédiatement. Voilà. Mais plutôt d'écoute et d'aide spirituelle. Il faut qu'on se dégage du temps pour ça et des énergies. Quatrième point. Alors, je vous disais que c'est assez habituel, le lundi de Pâques suit le jour de Pâques. Ça va ? Tout le monde suit ? Voilà. Et comme le Pâques, c'est le 12 avril, donc le 13 avril, lundi de Pâques, s'ouvrira le grand jubilé, 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Voilà. Et il se clôturera huit mois exactement après, le 13 décembre, anniversaire exact de l'événement que nous commémorons, c'est-à-dire la mort de Saint-Odile. Je vous ai donné, donc, le sens de cet anniversaire dans la lettre pastorale qui vient d'être publiée dans l'église en Alsace, qui est aussi disponible sur Internet. Oui, je pense. Oui. Oui, voilà. Et dans un tiré à part qui est diffusé dans nos zones pastorales. Je ne sais pas d'ailleurs si on les a apportées ou pas aujourd'hui. Voilà. Très bien. Tiré à part, donc sur la lettre pastorale, avec dedans la lettre pastorale, dont j'attends que vous me remerciez parce qu'elle est courte. Pas intéressante, moins courte, mais là, Monseigneur avait fait un effort. Et puis ensuite, il y a aussi un agenda, mais le Père Hubert Schmitt, qui est en général, en charge, donc pour la diocèse de ce grand jubilé, vous dira que cet agenda, bien entendu, va être complété au fur et à mesure des mois qui passent. Nous ne sommes plus qu'à trois mois. Je ne mets pas la pression sur personne, mais quand même. Voilà. Non seulement toutes ces zones géographiques, mais encore les différents états de vie et les réalités pastorales et non pastorales sont appelées à converger vers la montagne sainte de l'Alsace selon un calendrier élaboré par une commission qui est pilotée en bas par notre vicaire général Hubert Schmitt et puis en haut par le recteur. Voilà. La Sainte Odile d'été, je le redis, la 5 juillet, dimanche, constituera un temps fort pour tous les diocésains. J'ai invité le pape, mais pas absolument certains qu'il puisse, mais au moins avec l'idée qu'il envoie un légat, vous savez ce quoi, un légat pontifical, voilà, un moment rouge. La vie consacrée, par exemple, aura son pèlerinage particulier le 8 septembre, les prêtres le 7 octobre, les diacs trois jours plus tard. Les coopérateurs de la pastorale ont leur journée diocésaine, bien sûr, mais seront plutôt invités à se joindre aux démarches des zones et des services qu'ils organisent d'ailleurs très souvent. Ce temps de grâce est un élément essentiel pour une vitalité missionnaire redouvelée. Le grand jubilé. Je m'arrête. Et puis alors, quelques rendez-vous particuliers, puisque notre, le reste, comment dire, la vente continue pendant les travaux, donc on a aussi d'autres grands rendez-vous. Bien sûr, pour les prêtres, j'en profite, donc on se retrouvera comme l'année dernière, le mardi saint, pour un temps qui me paraît extrêmement important. Voilà, on se pose au cœur de cette semaine sainte qui est très lourde pour nous autres prêtres et évêques, mais qui est terriblement important qu'on le vive nous aussi, qu'on ne se contente pas simplement de faire des choses pour les autres, organiser des chemins de croix, des confessions, etc. Voilà. Donc on se retrouvera, on vous précisera ça bien sûr, mais selon la même modalité, pour un repas, une après-midi et la messe chrismale. Voilà. D'autant que cette année, hélas, ça ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est comme ça, il n'y aura pas d'ordination presbytérale au mois de juin pour le diocèse. Ça sera une année blanche. Et puis on aura bien sûr nos beaux temps de pèlerinage comme chaque année et avec tous les blessés de la vie, avec les jeunes, avec les malades à Lourdes cet été. Voilà un petit peu des éléments essentiels qui nous attendent pour l'année 2020. J'espère aussi dans mes voeux personnels pour lui et pour le diocèse que Mgr Christian Kratz connaîtra une santé un peu meilleure puisque c'est 12 derniers mois ont été quand même un peu terrifiants pour lui. Bon, son état va mieux. Il commence à marcher à nouveau. Évidemment, il reste ensuite toutes les conséquences d'abord de ce qu'il a vécu et puis bien sûr la nécessité des dialyses. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle je souhaite à la fois qu'il retrouve au maximum ses capacités d'action et qu'un second évêque auxiliaire soit donné à notre diocèse. Je fais la demande. Je crois que la multitude des tâches à assurer et des sollicitations auxquelles il faut répondre le justifie amplement. On a un gros diocèse très divers et il y a tout un aspect que vous mesurez peut-être pas toujours de représentation auprès des élus, auprès de beaucoup d'éléments. On a l'Europe, on a tout ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, voilà, je conclue et que je n'ai pas été tellement plus long que l'assignation de toute la... de corps. C'est magnifique cette image-là. Il me reste à chouetter à chacun de vous une belle et une sainte année. Oui, essayez de passer du côté des saints, les saints et les autres. C'était une blague, c'était une blague, il y a les uns et les autres, il y a les saints et les autres. Parfois, il faut expliquer, on ne sait jamais. Avec un mois, je me permets de le rappeler, de mars, des élections qui nous touchent de près, des élections municipales, on est tous touchés de très près par ces choses-là. Personnellement, je vivrai le troisième anniversaire de mon arrivée en Alsace, déjà, 18 février, ça arrive vite, ma nomination, voilà, et le onzième anniversaire de mon ordination épiscopique. dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, dont nous souhaitons tous la rapide rénovation de ses voûtes et l'heureuse résurrection de sa vie liturgique. Sainte année à vous tous et merci de votre écoute et de vos collaborations. Beaucoup de choses à vivre ensemble, et aussi des conversions à opérer. Alors, avant de commencer, buvons et festoyons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.